Bonjour, bonjour chers tous, bonjour à vous, en tout cas, merci beaucoup. Nous avons vécu beaucoup d'années à très nombreux. Il y a la question de la Bissot dans mon cours et de l'élo. Ensemble avec vous, l'élo, sur le rôle de la jeunesse par rapport à la situation de déficit et à la démocratie dans la République démocratique du Congo. L'élo est alli un jour particulier. Parce que justement, les alli jouent au Yotouza pour commémorer l'assassinat de l'un des héros nationaux, Laurent-Désiré Kabila, qui était hélas hier, l'élo et l'alli, Patrice et Mary Loumumba. Ces deux personnalités vont marquer notre génération, va marquer l'histoire de notre pays. Pourquoi va marquer ? Parce que justement, ils se sont comportés différemment de leurs contemporains. Lumumba, qui était l'un des vaillants guerriers qui se sont battus pour nous amener à l'indépendance parce qu'il fait partie de ma père de l'indépendance et le père de la République. Et bien, naturellement, Asalaki Makambo, Aswaki position sur certains faits qui ont marqué sa génération. Et ce combat est longuée dans le niveau de la génération et comme un combat de toutes les nations. Tout le monde en parle. Si l'État congolais a décidé, il y a un héros qui a posé des actes qui ont orienté la suite des événements. Il n'était pas seul. Bakoufaki est belé. Et fort malheureusement, dans l'histoire, on a plus tendance à parler de lui en tant que leader, en tant que mouto a yibana ki ming. Mais moukola akoufaki, ton angonga akoufaki, akoufaki na batou. Ba Polo Moris, ba Zalaki, ba Okito, ba Zalaki. Mais Soukika, wa nate. A cette époque, bakangaki bangoué bele. Bakangaki, ba Nyangara, bakangaki, ba Muzungu, ba Nzuzi, bakangaki, bangoué bele. Mais tango, babandaye konou na bangoué, bonga yiba, mabango nyoso na bakouanga. Batumususu, bakye na bakouanga, meloko la molopoe, kalonji, aboyaki koyambalu mumba, yango bangonde, baye koukende, na katanga. Izo ete, ba Zalaki bangou, na Moïse chombe, ba Zalaki bangou, apres la suite, yuki ke, ni boso wa lopara ke, akoufa ka, po popi asso, ebomakaye, malo, k'en réalité, c'était une option qui a été levée par le service des renseignements et les arabes américains et les arabes belges parce que les gens qui ba mettre fin nabajou, 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 il était pas si vieux que ça. Et il a accepté quand même que Zalaki est ma proposition. Il a accepté de garder le cap, de se battre pour sa nation, pour sa patrie, de se battre pour les idéaux où Iban Day co-justifait son combat. Il s'est battu. Il a élevé des grandes options qui ont mis en main les intérêts des occidentaux et les occidentaux se sont décidés de mettre fin à sa vie. Mais les occidentaux ne sont pas allés très loin pour trouver les exécutants de cette vision. Ils n'ont trouvé que dans Nakatiya un clôt. Bazua batu Oyo va exécuter Ngo au Congo. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui ont livré Lumumba. Lumumba a été assassiné. Sauvagement assassiné. Bazunzo tonayé babungi sa Ngo. C'est par après Ngo toyo Koyoka ke Moutoumoka wane ko deteni minou mi balé. Tango to tche presion a lobi ke abuaka ba minou an. Et après M. Félix se ke di dans ses dérives de gestion a ke kon negocié nabagwa de belge ba mime la biso soi dizan minou a lumumba balobi bak munda ango awana kinshasa me biso ba o to ye bi to ye bi ke lumumba as te te to koh kis munda c'est vra he le kong me minou wana he alim minou munda t le lo to zaku commémorer le 17 janvier. Et la date de mon co-historique, 63 ans après, nous devons nous questionner sur le rôle que l'ont fait jouer le Congolais pour la sainte besogne contre nos héros. Laurent-Désiré Kabila a été assassiné par le Congolais. La complicité abat Congolais est à l'acquis. Et ce grand homme a été assassiné dans son bureau. Le tout premier président de la République au Congo est assassiné en fonction. Tous les deux n'étaient pas des gens parfaits. C'est vrai qu'ils avaient des faiblesses. Mais ce qui est aussi vrai, ils se sont distingués par rapport à leur constance dans leur combat. Laurent-Désiré Kabila qui n'est pas mort vieux, mais qui a commencé sa lutte bien avant. Toyo Kakaké, Laurent-Désiré Kabila a commencé sa lutte. Il avait encore 19 ans. Et à cette époque, il annonçait déjà qu'il serait un deuxième Lumumba. Si vous regardez les circonstances, il y a le jour où il y a Lumumba. Mais ce qui est vrai, il est mort un jour avant l'assassinat, la date, il y a commémoration, il y a Lumumba. Il est à Koufi en 2001. 1961-2001. Ça vous fait pratiquement 40 ans après. Et éco-coïncider dans le même mois. C'est-à-dire que le mois de janvier, il a lu Moué Abba Marti. Il a lu Moué Abba Marti. Il a lu Moué Oyo et marqué l'histoire en Abissau. Le 4 janvier 1959. Le 17 janvier 1961. Le 16 janvier 1901. Le mois de janvier, il a lu Moué Abba révolutionnaire. Laurent-Désiré Kabila, qui a combattu le régime, il y a la deuxième république, avec le coup d'État, Oé Salamaki, en 1960-1961. Il s'est battu à Kéinamaki. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Après, à Eko Koma, Moukosinamu Kanabiso. C'est-à-dire que nous pouvons déduire qu'il a sacrifié sa jeunesse sur le Congo. Et donc, nous comprenons que l'histoire du Congo est komama namakila jeunesse. C'est par le son de jeunesse que l'histoire du Congo a été écrite. Le 4 janvier, ils allaient qui jeunesse. Ils allaient qui jeunesse. Le 17 janvier 1961. Ils allaient qui? Un jeune. Bango yobabundaki. Pour préserver les acquis de la démocratie. Et ainsi de suite. C'était essentiellement des jeunes. Christophe Mouzungou était jeune. Nyangara 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 était ébelé. Nyangara était combattant de la démocratie. Nyangara était le coup d'état. Nyangara était jeune. Cependant, ils allaient toutOD sholha. Après, ils allaient ainsi ah своего de jeunesse. Donc, vous comprenez qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés, et l'essentiel d'entre eux était des jeunes. Et ces jeunes ont bravé la peur, ces jeunes ont dominé la peur, et ils ont levé des grandes options, n'est-ce pas, pour que Mbappé sa Bissolero-Orientation ? L'essentiel des politiciens congolais se proclament, se réclament de l'Humumbiste. Peut-être les gens ne le comprendront pas aujourd'hui. L'Humumba n'a pas vécu longtemps. L'Humumba n'a pas fait de grandes réformes. Mais L'Humumba a forgé le mental des Congolais. L'Humumba s'est battu pour imprimer un état d'esprit. L'Humumba a donné des orientations à l'action publique. L'Humumba a forgé le mental des Africains. Ce qui fait que ce qu'on est dans le Congo-Brazzaville, dans Brazzaville, dans Katiaville, il y a des écoles qui portent le nom de L'Humumba. Ce qu'on est dans Moscou, au Kokouta, il y a des universités au Zéna-Komboï à L'Humumba. Dans plusieurs pays, il y a des bâtiments, des salles, des avenues qui portent le nom de L'Humumba. L'Humumba était un homme de même nature que nous, mais il a su marquer positivement sa jeunesse. Donc, l'Histoire du Congo a été écrite avec le sang de la jeunesse. L'Histoire du Congo sera écrite par le sang de la jeunesse. C'est-à-dire que la jeunesse, Yende est allée faire des lances de notre société. La jeunesse, Yende est allée comme même la responsabilité. Il n'y a qu'à conserver, il n'y a qu'à préserver l'avenir de toute la nation. Parce que déjà, il faut que la politique est allée rapporter de force. Ceux qui sont majoritaires, ce sont ceux qui donnent des orientations. Et surtout, que nous sommes dans un contexte démocratique. Ce sont les jeunes qui sont la majorité. Et ce sont ces jeunes qui doivent donner l'impulsion au regard de leur dynamisme. Les jeunes sont vaillants, sont dynamiques. Ils sont capables d'imposer leur volonté. Ces jeunes, les jeunes, Bazaline a mission. Y'a qu'au bunda pour le changement. Parce que, comme on le dit souvent, la jeunesse est l'avenir de demain. Mais cet avenir se prépare dès maintenant. Jeunes Congolais, tous ceux qui ont exhorté, tous ceux qui ont invité, ils ont la prise de conscience. Dans le cadre, réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Tous ceux qui ont invité, ils ont la prise de conscience. N'gongé, belémi, ponayio, pouke, hom, marqué, positivement ta jeunesse. Tous les vaillants héros ne sont pas nécessairement morts. Y'a de ceux qui ont survécu. Y'a d'autres qui sont entrés dans le panthéon de l'histoire par rapport à leur sacrifice suprême. Mamadou Ndala, Azala qui jeûne, mais il s'est sacrifié pour la nation. Il a combattu. Il a mené un combat jusqu'à la sacrifice suprême. Aujourd'hui, il entre dans le panthéon de l'histoire. Ils sont nombreux, tous ces jeunes qui se sont battus, tous ces jeunes qui se sont sacrifiés pour défendre un système de valeurs, pour permettre à ce que notre République, les lots, est dans la position aux Alli. La question que l'on doit tous se poser, avons-nous vécu, avons-nous effectivement expérimenté ces changements ? Si nous sommes arrivés à faire partie de l'homme blanc, si nous sommes arrivés à récupérer nous-mêmes le pouvoir, nous devons reconnaître que le combat n'est pas fini. Parce que l'homme blanc n'est pas parti. Il a juste changé la couleur de la peau pour devenir plus virulent, plus méchant. Nous devons donc continuer à nous battre. Notre combat est aussi là, dès lors que le peuple congolais aura effectivement et aura réellement le pouvoir de décider en dernier ressort. Le combat que nous menons est à lire le combat et la survivance d'une nation. Le combat que nous menons est à lire le combat et la préservation de notre souveraineté en tant que peuple. Le combat que nous menons est à lire le combat et le développement intégral. nous sommes en voie de recouvrir notre souveraineté. Et donc, nous devons éviter de croire que le combat n'a bisso est si lit. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un que tu apprécies à la tête du pays que nous devons continuer à nous battre. Nous devons continuer à garder les capes. Nous devons continuer à comprendre qu'effectivement, le combat que nous menons est à lire le combat de tous les enjeux et le combat de tous les dangers. Nous ne pouvons pas laisser les gens nous prendre en otage. Nous ne pouvons pas abdiquer à notre responsabilité en tant que peuple souverain. Et ce rôle revient aux jeunes. Ce sont les jeunes qui doivent prendre à bras le corps la question. Ce sont les jeunes qui doivent descendre dans la rue et exiger le respect de la Constitution. Ce sont les jeunes qui doivent descendre dans la rue pour inciter les autres jeunes, les autres citoyens à se battre pour le changement. Le changement tant souhaité par tous. Il a dit le changement au-yo et il a dit le sacrifice. Il a dit le changement au-yo et il a dit le changement au-yo et il a dit le changement au-yo et il a dit le changement au-yo Je l'ai dit ici, le Mumba était un homme de même nature que nous. Le Mumba n'avait rien de spécial. en dehors de l'amour de la patrie. Il est arrivé à dompter la peur. Il est arrivé à s'imposer dans le monde des esprits. Il est arrivé à imprimer sa philosophie au niveau de notre société. Aujourd'hui, nous célébrons la mort du Mumba. Physiquement, le Mumba est mort. Mais spirituellement et dans le monde des idées, le Mumba est éternel. Nous parlons du Mumba. « Le Mumba est mort. » Le Mumba est mort. Le Mumba est mort. Parce que c'était un jeune qui avait pris le courage, qui a trouvé en lui, dans son fort intérieur, la force nécessaire pour s'élever et dire non. Et donc, tous ceux qui sont, tous ceux qui se reconnaissent dans Lumumba doivent continuer son combat. Il ne peut être un héros que si les gens qui croient en lui continuent son combat. Lumumba peut mourir que lorsque les gens vont abandonner le combat pour lequel il s'est sacrifié. Il a sacrifié sa famille biologique, il a sacrifié ses ambitions individuelles pour sauver la nation, pour donner à la nation une nouvelle philosophie. Et c'est ce qui force aujourd'hui notre mental. Chers Congolais, chers jeunes, le pays Congo a besoin de Lumumba. Le pays Congo a besoin du changement. Lumumba ne doit pas être le symbole d'un combat inachevé. Lumumba ne veut pas dire seulement qu'il faut qu'on fasse pour qu'on fasse Lumumba. Non. Il faut tenir les mains. Non. 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 Il faut tenir les mains dans une position à faiblesse parce que le Colabo, il faut trahir le combat. La journée, il faut dire que le dirigeant, alors que la nuit, il faut être serviteur de l'Occident. Il est temps pour nous, peuples congolais, tout les mains, tout les mains, tout imposer une nouvelle discipline de gouvernance, tout les mains, tout prôner l'égalité des chances, tout les mains, tout prôner les respects stricts de la Constitution et de la loi de la République. Ce qui tout s'allie à côté, en tout cas, il nous sera très difficile. Je vous remercie, les amis, les amis, l'essentiel de notre message de ce jour. Alors, tout ce que vous avez invité, nous, les amis, les hommes, les amis, les amis, nous nous sommes dans les livres, nous nous avons dit, « Forêts Congolaises, conflits nébuleux d'objectifs écologiques et économiques ». Nous nous sommes tous dans les lignes, les amis, 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 L'Occadi, Richard, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'économie. Ils sont disponibles. Ce qui est besoin de comprendre le bon jeu écologique, le bon jeu climatique, le bon jeu économique de la forêt. Parce que la forêt fait partie aussi de raisons que l'économie est en guerre. La gestion de notre patrimoine est allée qu'on posait effectivement problème. Et donc nous devons tocoyer. Qu'est-ce que nous avons et qu'est-ce qui justifie la convoitise de l'Occident ou des autres pays chez nous ? C'est la nature qui est à la base. Il y a convoitise. Nous avons des réserves. Nous avons des parcs. Nous avons une terre riche. Ce sont ces éléments-là qui attirent le convoitise. Il faut tocoyer ce que nous avons. Il faut tocoyer ce qui est désiré par nos ennemis. Il faut tocoyer ce que nous pouvons en faire pour arriver effectivement à y accouper sa demande d'orientation. Voilà dans le cadre et réfléchissons ensemble et réfléchissons bien sur le rôle de la jeunesse. Vous vous êtes certainement rendu compte que plus les temps passent, plus il y a l'incertitude. Plus l'avenir du Congo est allé qu'on a hypothéqué par des actes, par des positions. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise est allé qu'on vit dans le désespoir. Alors que la vie de l'homme est stratifiée, l'homme n'est pas appelé à être jeune toute la vie. Il y a un jour au Botamac. Il y a un jour au Tokufaka. Naka Tiwana, c'est ce qu'on appelle la vie. La vie que nous avons est allé qu'on est obligé de tenir compte de l'environnement. Moi, ce qui est à Botami, il faut garantir une survie. Parce qu'il y a une maladie. Il y a une maladie. Il y a une maladie. Il y a une mortalité infantile. Il y a une casse élevée dans notre pays. Un enfant sur dix, c'est le jour où il y a une maternité. Il y a entre 0 et 5 ans. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a une tranche d'Ajouana. Moi, je suis allé à l'école. Dans les conditions de formation, il y a des exigences environnementales. Dans les six classes, il y a des difficultés. Il y a 40 ans, 45 ans. Il y a 50 ans. 60 ans, il faut qu'il y ait une retraite. 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 Il faut qu'il y ait une vraie réalité. Il y a ce qu'on appelle la transmission générationnelle de la pauvreté et des situations de blocage. Il faut qu'ils perdent toute leur vie sans pour autant être utile à la société en termes d'appréciation. Alors qu'en réalité, nous devons briser cette situation. Nous devons renverser la tendance. Tôt que la situation est sous-emploi, tôt que la situation est à plein emploi. Il faudrait que tous les Congolais, surtout les jeunes, aient la possibilité de travailler. Pour que tôt arrivé à Ngo, nous devons avoir de politiques cohérentes. Et fort malheureusement, dans ces pays, il n'y a pas de politiques cohérentes. Nous sommes en train de vivre une situation précaire en matière de gouvernance. Les institutions, elles aient la vie, elles ont la condition à promiscuité. Et cela fait que l'avenir de toutes les nations est allé hypothéquer. La plupart des jeunes ont trouvé un abri de stupéfiants. Les jeunes ont fait souffrir des gens de l'Etat. Les jeunes ont fait souffrir des langues, des gens ont fait souffrir des gens de l'Etat. Les gens ont fait souffrir des gens de l'Etat, des gens ont fait souffrir des gens de l'Etat. cette jeunesse qui devait être l'avenir de demain cette jeunesse dans l'incertitude au même moment ceux qui sont à la base de ces réalités on est en train de sacrifier l'avenir de toute la jeunesse la malnutrition elle a touché plus de 27 millions je parlais d'ailleurs de la malnutrition aiguë la capacité à moutou l'avenir elle a l'air sombre alors comment peut-on parler de l'avenir alors que la jeunesse n'est pas préparée pour que tout elle assure que l'avenir n'abisse cause à la meilleure il faut que la jeunesse n'abisse à la compétitive il faudrait que tout elle assure qu'effectivement nous avons une main d'oeuvre de qualité nous avons des citoyens de qualité des gens qui sont pétris des valeurs aujourd'hui nous sommes dans l'incertitude et voilà nous avons des politiciens nous avons tout le pays en otage nous avons empêché à ce que la jeunesse a s'épanoui pour que les jeunes soient toujours pauvres afin que les jeunes soient pleins dans les meetings ceux qui nous ont posé à nous mobiliser ils vont seulement dans le quartier pauvre nous avons des difficultés nous avons des possibilités à nous lier que nous avons proposé un montant modique 5 000 10 000 francs pour que nous avons rempli notre stade pour que nous avons rempli notre activité dans notre monde politique mais lorsque nous avons accès à notre pouvoir nous avons obtenu le compte dans notre côté comment voulez-vous que l'avenir soit le meilleur alors que les parents sont sous-payés alors que les parents n'ont pas d'emploi alors que les parents n'ont même pas la capacité de faire vivre leurs enfants les parents ont perdu le pouvoir sur les enfants l'autorité sur les enfants l'éducation il y a l'élo il y a l'éducation des qualités les parents sont devenus démissionnaires le nombre il y a toujours il y a plus basé sur le point la fraude la trichérie il y a l'imprimé dans les esprits nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre avoir formé des gens des qualités ils n'ont pas à cause il y a absence il y a ma politique cohérente mais ce qui est surprenant les mêmes jeunes qui sont victimes de mauvaises politiques sont les premiers applaudisseurs jeunes congolais ils sont surprenants de voir que le voleur d'aujourd'hui le voleur d'hier célébrité applaudi par la jeunesse ce sont les mêmes personnes qui ont hypothéqué votre avenir et ce sont les mêmes personnes qui vous attire avec des appâts il y a 5 000 il y a 10 000 francs qui valent pratiquement moins de 4 dollars quelqu'un qui t'a volé 5 ans 60 mois plus de 1750 jours la jeunesse congolais a pris la décision de combattre tous ces vieux mais en même temps la même jeunesse est derrière le même vieux qui ont commis des crimes contre la jeunesse ils vont aller dans le parti à bateau à Yibambongo ils vont aller dans le parti à bateau à Bomamboka des gens qui ont détourné l'argent des gens qui se sont enrichis au détriment de la population des gens qui ont pu s'investir dans leurs enfants et ils ont sacrifié les enfants de fonctionnaires ce sont ces mêmes personnes qui font le plein de stade ce sont ces mêmes personnes qui tiennent ce que nous appelons entre guillemets les grands partis politiques jeunesse congolaise il est temps pour vous de prendre la bonne option d'élever une bonne option il faut sanctionner tous ces vieux il est temps que le rapport de force change il est temps que la jeunesse a décidé sur les renouvellements de la classe politique il est temps que tous ceux qui ont posé du tort à notre jeunesse tous ceux qui ont hypothéqué notre avenir soient sanctionnés sévèrement il est temps que les jeunes s'élèvent pour donner une nouvelle impulsion à la république car l'avenir de notre pays dépend de votre dynamisme dépend de votre courage à mettre fin à cette aventure à cette gouvernance polluée polluante chers jeunes il vous revient à vous la mission de changer de renverser les tendances de briser cette chaîne de déséquilibre pour que notre avenir est à la radieux c'est vrai que vous êtes condamnés aujourd'hui c'est vrai que on peut tout dire que voilà l'avenir il a mis nos alliés incertains c'est vrai que votre avenir est sombre rien de bon ne sortira de vous ça c'est ce qu'on vous dit mais il est possible il est possible de réinventer l'avenir il suffit seulement de prendre de bonnes options de bonnes décisions aujourd'hui même le changement est possible la situation vous a qu'on vive elle a lieu dramatique certes mais elle a lieu loin d'être une fatalité il est possible chers jeunes congolais que ôté les mapos changeaient l'avenir à condition de dire stop plus jamais ça tous ceux qui sont en train de détourner l'argent de la république tous ceux qui sont en train de caporaliser les institutions tous ceux qui sont en train de poser des actes contre vos intérêts sont des ennemis de la république ce qui les l'aubre c'est décidé pour mettre fin à cette aventure ça sera déjà le début du changement justement pour vous vous avez dans la constitution un article l'article 64 avec ses dispositions et ça que le banabino clairement ce qui bat tout basu pour le congénement c'est ça que ça est en violation de la volonté du peuple qui est cristallisé dans la constitution il y a des devoirs sacrés il y a que il y a de faire échec vous comprenez par là que l'avenir de notre pays dépend de vous cher jeune l'avenir de notre pays dépend du courage de votre esprit d'abnégation il faut que vos boyas l'assujettissement qu'on veut vous imposer n'applaudissez pas l'homme riche parce que vous ne savez pas comment il s'est enrichi faites plutôt la promotion de valeur ceux qui se battent pour de valeur doivent être vos alliés vous devez voir dans votre environnement quels sont les personnes ou les personnalités oh badali porteuses de valeur mettez de côté tous ces malfrats tous ceux qui détournent l'argent tous ceux qui volent l'argent de la république tous ceux qui amènent une vision il y a salité qui ternit même l'image de notre pays je vous exhorte à rêver grand aujourd'hui vous êtes jeune vous ne laisserez pas indéfiniment la jeunesse passe la jeunesse n'est pas éternelle vous devez avoir dans vos esprits l'idée à révolution je voudrais que la jeunesse de mon pays soit une jeunesse révolutionnaire une jeunesse qui s'ébat pour le changement un changement radical je voudrais que le jeune congolais capable de dire non à la mauvaise gouvernance capable de dire non à la fraude électorale capable de dire non à imposer un nouvel ordre politique dans ces pays nous avons une jeunesse pétrie des valeurs une jeunesse dans un esprit attentiste une jeunesse qui ne va pas perdre son temps que dans les futilités loisir oui mais au-delà de l'électorale nous avons des jeunes qui noient des jeunes congolais surtout jeunes qui noient nous avons une capitale nous avons des sièges à bas institutions nous avons des télèmats nous avons des marqués positivement les générations nous avons la source d'impulsion et révolution parce que le reste du Congo c'est ici qu'il y a toutes les institutions c'est ici que les mauvaises décisions sont prises réveille-toi jeune de la capitale télèmats 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 opés à impulsion à changement télèmats parce que l'avenir de toute la nation dépend de Nayo l'ongolakobanga l'ongolakobanga quelle que soit la tendance politique Nayo l'ongolakobanga le changement tant souhaité par tous est comme une réalité historique l'ongolakobanga que tous ceux qui assument de fonction bah yé bah que le peuple congolais effectivement a télèmé aboy que batuba marchait sous son droit souverain l'avenir de toute la nation dépend des options que vous aurez à lever bo télèmats l'avenir y a congolais commis incertain les gens se sont accaparés dans le pouvoir oe zongeli yo peuple congolais yo nos ali souverain la souveraineté n'est pas détenue par ceux qui sont au pouvoir la souveraineté esali de ya yo bakobang isa yo balobi bas soda bakotin da repression esali kobanga repression te esala bas soda esala bas policier esala bas service bango nyon so basali mécontent basali na posa effectivement le changement il y a mais basa ko zela nan ya ko libéré bango la solution eko ou tana jeune jeune étudiant jeune coopérant jeune nyonso telema bundela veni na yo po so kyo bundelite mouto ko bundela yoppe azalite botala exemple dans d'autres pays comment le jeune basako telema po nako bunda afin a koumema changement j'étais jeune comme vous je me suis battu j'ai sacrifié ma jeunesse parce que nazariki na posa changement fort malheureusement et comme vous j'ai fait confiance à la classe politique et j'ai été déçu voilà aujourd'hui na komile lo na courage et de dénoncer tout à kou seng an abino jeun bo ya belé tous angana tout bunda ensemble bo lo ba parti politique nyans sorana amabé bo lo ba parti a papah ana is on travaillé avec mobutu is on travail avec laurent désire kabila is on travail avec joseph kabila il y'a pas de bilan il travaille avec felice kedi et il se so ki moutalignya kotanandako apoupoli ma koulaboy salite kotanandako api ma peto nan katy andako me ya me maki salite a longoli salite panayyo rol nini bazako pesa yo jone kongole ojoué lelo nan oti kolobanabino lou moumba ete ten jone de mème nature ke nou nou som de jone vous et de jone il etan pou vou yako te leman pey akobun de la veni nabino so ki bo salite ango te moutalko salite ango za ite nne kodangay la vide lome stratifiye nan lo baki ango lelo nenge zalib oza makas okoyokobima natongo olukib loko akoli a osomimo moulagimi balaya masanga oson yomeli me moukolo yoko bela okoy anamoyente lelo zobima zobima chakitong okoyokabilo koyakoulia nan pokwa ou vi esu kiwanate lome ne vit pas pou manger mais lome mange pou vivre okoyokone kisa vid nan om obim batye kapo lukabilo koyolia zote kolimba ande koyangay nan za kopera obim natongo kozwa transport pas o soke o soke o zun nan bambongo o so mi sache o bemeni mwasi na ban abilo koyakoulia mi kanisa yomoko soke obimite osa lakanden genin fami mou bimba bala lindzala soke obeli osa lakanden genin poukwa yo osa kondanen yako viv wana pas alor ke se peyi elayina richesse se belé il y a des gens qui en profitent il y a des gens qui font profiter les occidentaux et d'autres pays mais yomoko kolo richesse osa koviv wana promiscuité osa koviv wana pauvreté déshumanisante il est temps pour toi jeune kongolais o prendre conscience de ton état o décider sur ton avenir o imposer les changements car la politique c'est les rapports de force c'est vous qui êtes majoritaire mais c'est vous qui subissez cet oligarchie où ils ont imposé de mauvaise politique gaspillage et le pays et en ces moments là osa qui perd espoir n de konangai tel l eng kongol tel l tel l m o so b n la m t t o z o z a kongol a ven n a y y y y y y y y y Sous-titrage FR ?